Après leur repas, Leifeng demande de récupérer le ticket de caisse. Une fois sorti, le garçon pense qu'il a bien mangé. A présent, il est temps de rentrer. Après s'être lavé les mains, notre protagoniste lui demande si elle a fini par le croire. Jiang E le regarde une seconde, mais n'arrive toujours pas à trouver les mots. Peut-être que ce n'est pas trop mal après tout. Ici, tout le monde mène une vie heureuse. Ce n'est pas demain la veille qu'il y aura une embuscade de bandits. Même s'il est toujours évident qu'il faut toujours faire un peu attention à l'extérieur. Le garçon qui s'assoit à côté d'elle souhaite lui avouer quelque chose. Si jamais il parvient à régler ce problème de carte d'identité, elle pourra apprécier de nombreuses choses qui lui étaient absentes lors de son époque. Un simple travail manuel lui permettrait de gagner assez afin de vivre une vie paisible. Malgré tout, elle souhaite tout de même rentrer chez elle. Cela est impossible. C'est quand même 1200 ans dans le passé. Jiang E souhaiterait savoir comment régler ce problème d'identité. Son nouvel ami répond qu'il ne travaille pas pour le gouvernement. Alors il n'en est pas tout à fait sûr. Mais ils trouveront la solution avec le temps. Avant tout, il lui faut s'adapter à cette nouvelle société. Tout en gardant son identité secrète. Leifeng compte l'aider. Alors elle ne devrait pas s'inquiéter. Ses paroles la font rougir un instant. Dans ce cas, la samouraï remercie ce jeune héros. Eh bien, ce ne sera que du gâteau. Avoir une identité au sein de ce monde est le plus important. Car sans ça, il est impossible de faire quoi que ce soit. Par exemple, hier... Le garçon aimerait savoir où il a posé ce bout de papier de la dernière fois. Et il se trouve qu'il l'a compressé avant de le jeter à la poubelle. Pour changer de sujet, la fille demande ce qu'il se passerait si elle ne parvient pas à devenir citoyenne. Si c'est le cas, elle ne pourrait vraiment rien faire du tout. C'est à cause de la loi limitant les habitants chinois à donner naissance à un seul enfant. Ceux qui ne sont pas enregistrés dans la population ont eu des naissances clandestines afin d'éviter les punitions. Sans carte d'identité, aucun droit ne lui seront confiés. Le fait de manger, de s'habiller et de se loger sont tous basés sur l'argent. À part des petits business illégaux, la plupart des propositions de travail demandent une carte d'identité. De plus, si elle n'a pas de maison, elle ne pourra même pas dormir dans un hôtel sans ses papiers. Le voyage lui est également impossible. Tout le monde utilise à présent des véhicules à la place des chevaux. Et si jamais elle devrait avoir un problème avec la justice, le gouvernement ne l'aidera pas. Car son identité n'est pas valide. Mais du coup, si elle arrive à trouver un moyen de faire de l'argent et de dormir quelque part, est-ce qu'une carte d'identité est vraiment nécessaire ? Malheureusement, ça ne marchait pas comme ça. Même les choses toutes simples, comme le fait d'avoir une ligne téléphonique, créer des comptes sur internet, ou même posséder une carte bancaire lui serait impossible. Il aurait été mieux qu'elle soit transportée 20 ans plus tôt, car il n'y aurait pas tous ses problèmes. Peut-être qu'au final, elle devrait juste expliquer sa situation au gouvernement. Peut-être qu'avec un peu de chance, cela pourrait bien se passer. La fille qui sort son épée demande si le compte la livrer aux autorités. Évidemment que non, ce n'était qu'une hypothèse. Mieux vaut oublier tout ça pour l'instant. Elle devrait prendre le temps d'apprendre l'histoire de ce monde. Une fois qu'elle aura une compréhension basique, il lui sera plus simple de prendre des décisions. Jiang E reste debout en observant le garçon qui tape sur son clavier. Cette situation est plutôt gênante. En baissant les yeux, la fille aimerait savoir si elle le dérange en restant ici. Du moment qu'elle ne détruit pas tout sur son passage, ce n'est pas un problème. Winter Mullen se rapproche du garçon en miaulant. Maintenant qu'il y pense, il a oublié de le nourrir. Lei Fang soulève le chat avec ses mains. Si c'est tout, elle devrait reprendre ses études. En baissant la tête, Jiang E acquiesce. Malheureusement, impossible de trouver quoi que ce soit d'utile. Mieux vaut laisser tomber pour aujourd'hui. Le garçon jette un oeil à son téléphone et aperçoit un contact qu'il avait oublié. Son meilleur ami nommé Qin Hao est actuellement un officier de police locale. Notre protagoniste décide de le contacter. Mais en y réfléchissant, mieux vaut éviter de donner trop de détails pour éviter les représailles. C'est pourquoi il lui demande juste s'il souhaite manger un de ces quatre. Après tout, en tant qu'employé des services publics, il doit sûrement savoir quelque chose. A présent, il est temps de prendre une douche. Quelques minutes plus tard, le garçon se sent déjà beaucoup mieux. C'est la meilleure façon pour terminer une journée en beauté. Maintenant qu'il y pense, elle n'a toujours pas pris de douche. Mais de toute façon, mieux vaut lui laisser le temps de s'habituer à ce nouvel environnement. Ils ne sont sortis qu'une fois pour l'instant. D'ailleurs, il a oublié de lui acheter un pyjama. Mais attends une seconde, lui non plus n'en a pas. Cette pensée est un peu stressante. Il est vrai qu'à présent, une personne du sexe opposé se trouve dans la maison. Mais heureusement pour lui, elle ne l'a pas encore vue. Après avoir entendu la porte se claquer, une autre vient de s'ouvrir. La fille a préparé une serviette avant d'effectuer de multiples bons afin d'atteindre la salle de bain en toute discrétion jusqu'à refermer la porte derrière elle. La voilà également en train de prendre sa douche. Même les gens des temps anciens font attention à leur hygiène. Le samedi est finalement arrivé. Notre protagoniste indique à Jiang E qu'il s'agit d'une tablette. Grâce à ça, cela pourra reconnaître l'écriture de son temps afin de la retranscrire automatiquement dans le langage moderne. Maintenant, elle devrait tenter d'écrire quelques mots. L'animal quant à lui se rapproche. Winter Mellon miaule pour les déconcentrer. Elle devrait prendre son temps. Il va s'occuper de nourrir le chat. Jiang E, un peu gêné, répond que c'est d'accord. Mais d'ailleurs, quelle est cette chose ? C'est de la nourriture pour chat. Elle ne pensait pas qu'il existait des aliments spéciaux pour eux. La fille a du mal à imaginer ses paquets poussés sur un arbre. Ce n'est pas ce qu'elle pense. Cette nourriture industrielle n'est pas faite de manière artisanale. D'ailleurs, la livraison vient d'arriver. Voici son dîner. En réalité, il va être occupé à rencontrer un de ses amis, afin de discuter de son problème d'identité. Si quelque chose arrive, il lui apprendra comment le contacter en utilisant l'ordinateur. Mais elle ne doit pas quitter la maison. Par contre, en la regardant de plus près, elle semble au moins apprécier la nourriture de cette époque. Le chat se rapproche d'elle, avant de lui faire une expression pour l'amadouer. Mais notre protagoniste signale à Winter Mellon qu'il devrait se contenter de la nourriture pour chat. Ne peut-elle pas le nourrir avec ? Évidemment que non, car ce hamburger n'est que de la malbouffe. C'est devant cet éclair de réalisation que la fille se rend compte qu'elle mange vraiment n'importe quoi. Maintenant, cet hamburger ne l'attire plus autant qu'avant. La nuit est à présent tombée au sein de la ville. Voici la nouvelle adresse e-mail qu'il a fait pour elle. Si quelque chose lui arrive, elle devrait utiliser ceci pour le contacter. D'ailleurs, mieux vaut préciser ça au cas où. Il ne se trouve pas à l'intérieur de son ordinateur. Lorsqu'il répond, elle devrait à la place le prendre comme une technique spéciale d'art martiaux, lui permettant de communiquer avec elle sur de longues distances. Jiang et He hoge de la tête pour confirmer. Le voilà à présent sorti de son appartement. Tout devrait bien se passer. Du moins, il espère. A l'extérieur, le garçon sort d'un bus de transport public, avant de regarder autour de lui pour trouver son ami. Une voix l'interpelle en disant qu'il se trouve ici. Il fait tellement sombre qu'il ne l'avait presque pas vu. Notre protagoniste remercie l'officier Qin Hao pour son travail acharné. Il est vrai qu'il a tendance à se surmener. Mais maintenant, on n'est pas le temps pour ça. Qu'il s'assoie pour prendre un verre. Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Est-ce que les policiers peuvent vraiment boire de l'alcool ? Pourquoi demander ça ? Actuellement, il n'est pas dans ses heures de travail. Comme il peut le voir avec les habits qu'il porte actuellement, il est un citoyen ordinaire. Dans ce cas, Lei Feng va se faire un plaisir de commander la nourriture. Maintenant, cela devrait être tout. Avant quoi que ce soit, mieux vaut tout d'abord trinquer. Comment se déroule son travail ? Et comment se sent-il après être devenu un policier aussi glorieux ? En réalité, c'est totalement différent de ce qu'il imaginait. Au départ, il pensait faire des actes héroïques et secourir des demoiselles en détresse. Mais au final, il n'a rien fait de tout ça. Tous les jours, il doit s'occuper de choses inutiles qui ne semblent jamais cesser. Il a dû faire en sorte d'arrêter la querelle d'un couple. Il a également fait la même chose pour un problème de voisinage. Pourquoi y a-t-il autant de querelles qui ne servent à rien ? C'est juste une perte de temps. C'est pas plus mal. Après tout, ça veut dire que les gens mènent une vie paisible. Est-ce qu'il y a beaucoup de policiers avec les mêmes ambitions que lui aux alentours ? Ce type rêvait de devenir officier depuis sa plus tendre enfance. Même si sa taille a eu tendance à stagner durant sa puberté. Après avoir appris qu'il lui manquait 10 cm pour pouvoir exercer sa profession, Qin Hao fut dévasté. Mais heureusement, les critères de taille ont fini par disparaître. A la place, c'est la détente qui a été prise en compte. C'est pourquoi il s'est entraîné sans relâche tous les jours. Et maintenant, il a accompli son rêve. Devenir un agent de police dans une station locale. Avec le temps, il risque de devenir fou. Avant qu'il n'arrive, il espérait qu'un bandit apparaîtrait de nulle part. De cette façon, il pourrait sauter hors de la table pour l'affronter. En repensant à ses paroles, notre protagoniste connaît bien une personne remplissant ses critères. Mais ce ne sont que des bêtises. Il devrait arrêter de rêver. Le garçon regarde ensuite les passes en quelques secondes. Celui-ci finit par se décider à lui demander quelque chose. Il ne sait pas s'il en sait beaucoup à ce sujet. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais imaginons qu'un inconnu qui a perdu la mémoire soit obtenir une carte d'identité pour travailler. S'il n'y a aucun moyen de retracer ses origines, comment pourrait-il en obtenir une nouvelle ? Ça ne peut pas être fait. Le policier ne voit aucun moyen. Ce n'est pas aussi facile qu'acheter des légumes dans un supermarché. Une personne de ce genre serait traitée comme un citoyen non enregistré. Autrement dit, impossible d'obtenir une carte d'identité. Mais cette question est tout de même étrange. Est-ce qu'il connaissait quelqu'un qui en a besoin d'une ? Quel est son nom et où est-ce qu'il vit ? Eh bien, il a demandé ça pour le troisième oncle du neveu des voisins de son grand-père. Cette personne a un ami qui a des problèmes. Il devrait arrêter de dire des bêtises. Si une personne n'est pas capable de donner quelques preuves, comme le nom de ses propres parents, cela risque de s'avérer compliqué. Mais si en plus elle devrait apparaître de nulle part, sans espoir de pouvoir retrouver la mémoire, cela serait véritablement impossible. S'il devait rencontrer ce genre de personne dans la rue, quel traitement lui serait donné ? Eh bien, à part s'il s'agit d'un individu suspicieux, il se contenterait de poser quelques questions, avant de regarder s'il s'agit d'une personne recherchée. Mais attends, il agit beaucoup trop bizarrement. Même s'il est curieux de nature, ces deux mondes sont vraiment précises et étranges. Il n'y a rien de bizarre à propos de ça. Est-ce qu'il a été si aspiré par son travail que tout lui semble suspect ? S'il avait un problème avec ça, la dernière chose qu'il ferait serait en parler à un policier. C'est vrai, il n'a certainement pas le courage de faire un truc comme ça. Si jamais ce genre de situation se produirait, il poserait seulement quelques questions, comme la demande d'informations basiques afin de savoir s'il pourrait clarifier sa propre identité. Si la personne explique avoir perdu la mémoire, alors ils devront débuter une enquête. Cela implique le fait de consulter les rapports de personnes portées disparues. Ils vont également tenter de comparer son ADN avec la base de données de kidnapping, ainsi que celle des fugitifs. Que se passerait-il si ces trois recherches ne mènent à rien ? Eh bien, si c'est le cas... Mais attends, pourquoi est-ce qu'il continue encore avec ce sujet ? Tout ce qu'il fait est amené à un sujet de conversation. Ils n'ont pas vraiment d'autres choses intéressantes à dire. Mais au pire, il n'a qu'à l'amener au trou maintenant. Il a toujours rêvé de faire cette expérience. Le policier lui dit d'arrêter ces bêtises. Si les recherches ne mènent à rien, alors il devrait regarder les rapports en dehors des frontières, ainsi que la liste des personnes avec des problèmes mentaux. Autrement dit, des gens plus ou moins comme lui. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas non plus ? Dans ce cas, ils vont juste relâcher cet individu. Ce n'est pas comme s'il avait commis un crime ou quelque chose du genre. Qu'en est-il de la carte d'identité ? Ne pourrait-il pas offrir leur aide pour l'obtenir ? Absolument pas. Imaginons que Kin Ao tienne un couteau à l'instant, avant de planter Leifang avec. Pourquoi lui ? Il devrait le faire sur quelqu'un d'autre. D'accord. Imaginons que Leifang poignarde quelqu'un dans la rue. Ensuite, il s'est rendu dans des endroits secrets, afin d'effectuer une chirurgie clandestine. De cette façon, il peut modifier son visage. Ensuite, il affirme avoir perdu la mémoire, et explique qu'il n'a aucune idée de son propre passé. C'est pourquoi il souhaite obtenir une nouvelle identité. Est-ce que ce serait vraiment acceptable ? Si ce genre de personne existe, il doit sûrement y avoir des traces qu'il a laissées dans le passé. Personne n'apparaît de nulle part comme ça. Et si c'est le cas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Tous les contacts laissent une trace. Il s'agit d'une citation d'Edmond Locard. Autrement dit, c'est une règle d'or. Il devrait arrêter de rêver. Actuellement, il n'est qu'un policier qui règle des disputes entre mémés. Qu'est-ce que cet enfoiré vient de dire ? Quelques minutes plus tard, les bouteilles sont vides. Tandis qu'un bruit de hockey se fait entendre. Qin Hao est affalé sur la table, et dit qu'il deviendra un grand détective dont l'histoire se souviendra. C'est ça, c'est ça, il est le meilleur. Mais du coup, est-ce qu'il peut rentrer chez lui tout seul ? Après tout, il a des mystères à élucider demain. Le policier demande l'addition. Mais notre protagoniste le rassure en disant qu'il va payer. Le total est 228 yuan. Le vendeur ajoute qu'ils ont actuellement des promotions. Pour chaque 100 yuan de brochette achetée, il peut en avoir l'équivalent de 50 yuan gratuitement. Attends, sérieux ? Le garçon peut déjà imaginer Jiang Ae croquer cette nourriture qui lui est inconnue. Son ami lui dit au revoir, et espère qu'ils se reverront bientôt. Après un petit soupir, Lei Feng ne peut s'empêcher de penser que cette histoire risque d'être complexe. Mais au moins, c'est assez intéressant. D'innombres bluffés et personnes se sont évaporées dans le sable du temps. Et pourtant, un grain de ce sablier semble avoir atterri chez lui. Quelques minutes plus tard, le garçon annonce être rentré. Mais Jiang Ae ne lui a pas répondu. En réalité, celle-ci s'est endormie sur le canapé, en compagnie du chat. Le garçon a un regard de stupéfait. Quelle est donc cette sensation étrange qui parcourt son cœur ? La fille samouraï vient de remarquer sa présence. Alors comme ça, il est rentré, puisqu'elle a mangé assez tôt. Il lui a ramené quelque chose au cas où elle a encore faim. La fille le remercie. Mais du coup, elle le remercie qui ? Après quelques secondes d'hésitation, Jiang Ae remercie le jeune héros Lei Feng. M'ha ha ha ! Ce n'était qu'un jeu d'enfant. Est-ce qu'il a beaucoup bu ? Pas vraiment, juste quelques bouteilles. Voici du yaourt. Avant de manger l'intérieur, mieux vaut lécher le couvercle. Le garçon le fait aussitôt, alors que la fille regarde attentivement. Est-ce qu'elle souhaite essayer ? Jiang Ae tente sa chance à son tour. Notre protagoniste lui demande si c'est bon. En effet, elle n'avait jamais vu ce genre de nourriture. Dans ce cas, tant mieux. Elle devrait manger les brochettes avant que ça ne refroidisse. La fille samouraï acquiesce. Cette sensation d'avoir une maison agitée avec quelqu'un qui attend son retour est assez cool. Maintenant, sa vie est un peu plus pimentée. Notre protagoniste vient de sortir de sa douche. Il semblerait qu'elle étudie encore. La qualité de vie ici n'est pas mal. Jiang Ae peut se doucher et manger tous les jours, sans se soucier de payer à sa place. D'ailleurs, est-ce qu'elle a compris comment fonctionne ce fameux habit ? Au début, la fille ne voit pas trop à quoi il se réfère. Mais un souvenir du soutien-corps, je refais surface. A cause de ça, elle se met aussitôt à rougir. Il semblerait que ça a l'air d'aller, du coup. Dans ce cas, il va lui apprendre comment marcher en sèche-cheveux. Jiang Ae hoche de la tête pour acquiescer. Quelques minutes plus tard, au sein de l'appartement, le regard de la fille est rempli de doutes. Celle-ci tient un genre de robe entre ses mains. Mais étrangement, Jiang Ae a du mal à s'y faire. D'un côté, elle peut avoir un air décontracté. Et de l'autre, elle peut ressembler à un genre de princesse. Peu importe sa manière d'y réfléchir, mieux vaut les mettre de côté pour l'instant. Ensuite, elle retourne se doucher. Avant de prendre un t-shirt, est-ce qu'elle peut vraiment bénéficier de ce genre de privilèges tous les jours ? Jiang Ae est définitivement chanceuse pour avoir rencontré un jeune héros, lui laissant s'ajuster à ce nouveau monde à son propre rythme. Mais il ne serait pas trop sage de compter sur lui plus tard. Mieux vaut procéder de manière méthodique. Une fois qu'elle aura compris comment ce monde marche... Le lendemain matin, Jiang Ae vient tout juste de se réveiller. Mais remarque que Lei Feng semble consulter l'ordinateur. Notre protagoniste lui souhaite bonjour. Il est seulement en train de consulter les infos. Est-il certain de ne pas travailler avec les autorités ? Évidemment que non. Sinon, son problème d'identité aurait été réglé depuis longtemps. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elle a faim ? Il est rare qu'il se réveille tôt. Si elle le souhaite, Lei Feng peut partir leur chercher un petit déjeuner pas loin. À moins qu'elle souhaite l'accompagner. La fille répond que ça ira. Pas de soucis. Dans ce cas, elle y va seule. L'ordinateur est libre si elle souhaite le consulter. Quelques minutes plus tard, Lei Feng marche tranquillement à l'extérieur. Son oncle l'interpelle. Et le garçon le remarque. Il souhaite bonjour à sa tante. Vu leur comportement, on dirait qu'il discute d'affaires secrètes. Mais la femme le regarde d'un air suspicieux. N'aurait-il pas entendu quelque chose d'étrange cette nuit ? Notre protagoniste a du mal à comprendre. Il dormait paisiblement. Pourquoi cette question ? Serait-ce encore à propos du voleur qui rôde dans le coin ? Il est possible que ce bâtiment soit hanté. Cela fait plusieurs nuits que son chien est effrayé. Celui-ci ne cesse d'aboyer aux alentours de minuit sans raison. Le garçon demande à son oncle s'il aurait vu ce fantôme dont il est question. Celui-ci, avec une cigarette à la bouche, fume un bon coup. Il ne l'a pas vu. Mais par contre, c'est le cas des caméras de surveillance. Quelques minutes plus tard, les voix l'a réuni dans une salle informatique. La souris se dirige vers la caméra. Et une fois que l'oncle clique, la vidéo montre les balcons des deux bâtiments qui se font face. Quelque chose semble bouger à toute vitesse dans les airs. Après avoir vu ça, la vidéo s'arrête. Les individus sont très perturbés par ce qu'ils viennent de voir. Vu ses mouvements, c'est Jiang et He sans aucun doute. Mieux vaut rentrer et lui demander pourquoi elle ne dort pas la nuit. A la place, cette fille passe son temps à effrayer les voisins. Les gens se demandent quel chat serait assez gros et puissant pour sauter de la sorte. Leifeng n'ose même pas imaginer combien de caméras de surveillance l'ont détecté lors de ses mouvements surhumains. Le garçon demande à son oncle si c'est également arrivé la nuit dernière. Non, de ce qu'il en sait, rien n'a été détecté. Et bien, dans ce cas, peut-être que ce fantôme était seulement de passage par ici. Est-ce que les spectres font vraiment ça ? En tout cas, mieux vaut observer la situation de plus près pour les jours qui suivent. Notre protagoniste pense qu'ils sont sauvés. Si la police avait été appelée, ça aurait été une catastrophe. Une fois rentrée, Leifeng en colère demande si elle se balade durant la nuit. La fille surprise répond que oui. Mais comment pouvait-il savoir ? Le garçon a du mal à se calmer. Dans ce monde, il existe des caméras de surveillance à l'extérieur. C'est comme un oeil divin permettant de voir tous ses faits et gestes n'importe quand. Le garçon avance vers le canapé, devant le regard inquiet de Jiang E. Alors qu'il s'assoit, Leifeng lui demande ce qu'elle portait lors de sa sortie. C'était des vêtements noirs, et elle a masqué son visage. Dans ce cas, ce n'est pas aussi grave qu'il pensait. Difficile de la reconnaître de la sorte. Devoir prendre soin d'une personne des temps anciens n'est certainement pas facile. La prochaine fois qu'elle souhaite se rendre à l'extérieur, elle devrait le lui faire savoir, afin qu'il l'accompagne. Le garçon aimerait éviter de s'attirer des problèmes dont il l'héberge. La fille se demande si ce qu'elle a fait est grave. Pour faire simple, les gens qui vivent ici se sont mis à penser qu'un fantôme traîne dans les parages. Jiang E n'avait jamais entendu ce terme auparavant. C'est vraiment chaud. N'y a-t-il aucun moyen de lui faire savoir à quel point ses actes sont problématiques ? Il peut déjà l'imaginer dégainer son épée devant sa tante, avant d'être vu par les policiers, et connaître une fin tragique. En y réfléchissant, ça pourrait vraiment finir comme ça. Si jamais elle lui cause trop de soucis, il n'est pas obligé de... La chose la plus importante, est de vite l'aider à comprendre comment ce monde fonctionne. Leifeng prendra son dîner plus tard. Qu'est-ce qu'elle souhaite manger ? Des burgers ? Du poulet ? En voyant son comportement, Jiang E est à présent rassuré. Si possible, quelque chose de bon pour la santé. Alors comme ça, la nourriture pour chat l'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça avec elle ? Le garçon porte à présent un panier à linge. Celui-ci s'apprête à le vide et dans une machine à laver, devant le regard curieux de Jiang E. Notre protagoniste en explique le fonctionnement. Comme son nom l'indique, ça permet de laver les habits de manière automatique. Si elle a besoin de le faire pour quelques habits, elle devrait les placer ici. Contrairement à ce qu'elle pourrait penser, ça lave encore mieux qu'avec les mains. La fille repart alors à toute allure, avant de revenir avec des habits. Celles-ci les laissent tomber à l'intérieur. Le garçon, quant à lui, remarque quelque chose d'étrange qui dépasse du tas. En voyant qu'il tient ce truc, Jiang E est plus que gêné. Alors elle l'attrape en une fraction de seconde, avant de repartir sans qu'il ne puisse comprendre. Est-ce que c'était des bandages de pieds ? Comment peut-on sauter à travers les immeubles avec ça ? Quelques minutes plus tard, la machine à laver est à présent en marche. Mais quelque chose ne tourne définitivement pas rond. Ses pieds avaient l'air correct lorsqu'elle a enlevé ses chaussures l'autre jour. Alors pourquoi faire ça de manière si soudaine ? Est-ce que les artistes martiaux ont aussi ce genre de pratiques ? Malgré ses recherches intensives, ça n'a pas l'air d'être le cas. Notre protagoniste lui pose une question. Pourrait-elle lui montrer ses pieds ? Jiang E refuse. Mais alors, ce truc... Attends, ne serait-ce pas... Maintenant qu'il y pense, c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait pas essayé les sous-vêtements qu'il lui a achetés. Ce n'est pas car ses boobas étaient trop petits, c'est juste car ils sont attachés. Maintenant, il est passé pour un méchant sans le savoir. Ça craint, elle vient de se retourner. Notre protagoniste est choqué. En face de lui, un samouraï est prêt à l'embrocher. Mais finalement, l'épéiste se contente de repartir en colère. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Leifung attire son attention. De toutes les jolies filles de ce monde, personne ne peut rivaliser avec celles de l'état chou. Celles qui proviennent de là-bas sont les meilleures. Et parmi ces personnes, il y en avait une qui se démarquait particulièrement au sein de Donglin. Cette femme a une taille parfaite. Et avec son visage incroyable, pas besoin de maquillage. Absolument tout ce qui la concerne brille à la perfection. Lorsqu'elle sourit, sa beauté est irremplaçable. Beaucoup d'hommes se sont retrouvés aveugles par sa simple vision. D'un autre côté, la femme de Dangtouzi avait un physique immonde. Elle avait constamment des démangeaisons et ne marchait pas droit. Avec un cas sévère d'hémorroïde. Pourtant, Dangtouzi était tellement amoureux d'elle qu'ils ont toutes même eu cinq enfants. Est-ce qu'elle a bien entendu ? Ce chiffre est impressionnant. Après s'être marié avec une femme aussi peu attractive, il est quand même resté fidèle envers ses engagements jusqu'au bout. Dangtouzi était un homme exemplaire. C'est pourquoi... Leifeng compte accepter les compliments de la femme combattante. Après cette déclaration bizarre, un silence règne. Ah, d'ailleurs, lors de son époque, lorsqu'elle devait payer une dette, si la personne envers qui elle doit de l'argent est moche, il faut lui dire « Je serai ton esclave lors de ma prochaine vie ». Mais si la personne est jolie, on dit « Je n'ai rien à t'offrir à part mon corps, mon cœur et mon âme ». Mais, mais, et son corps ? Quel pervers ! Allons, allons, il lui fait juste une blague. Le garçon a soif le chat. Il n'a rien fait. C'est à cause de ce garnement. Bon, à part ça, elle devrait apprendre à porter ses nouveaux habits. Elle peut s'habiller avec ce qu'elle souhaite. Mais il serait dommage de passer à côté des innovations des temps actuels. Pour qu'elle puisse essayer de son côté, il va la laisser tranquille pendant 5 minutes. La fille acquiesce timidement. 5 minutes plus tard, notre protagoniste demande si elle s'en sort. Jiang E répond d'une voix tremblante. Les gens de ce monde, est-ce qu'ils vivent vraiment d'une manière si immorale ? Que veut-elle dire par là ? Porter des habits confortables et apprécier la vie est totalement normal. La fille le traite de garçon sans cœur. Pourquoi le traiter comme ça ? Eh bien... Leifeng dit qu'elle est juste têtue. N'a-t-elle pas vu les habits des femmes à l'extérieur ? Leurs jambes et parfois même leurs bassins sont exposés. Cela n'est autre que leur propre choix. Si les hommes peuvent montrer leur peau, les femmes sont également autorisées. Si elle ne peut pas l'accepter, elle devrait garder ses trucs pour vieux. Mais comment Jiang E peut le traiter de son cœur alors qu'elle est seulement à la ramasse ? C'est... C'est juste que... C'est inacceptable. Totalement inacceptable. Ok, ok. Tant pis si elle n'aime pas ça. Parlons d'autres choses à la place. À part pour le travail et les études, cet ordinateur peut aussi être utilisé pour les jeux. Les jeux d'ici sont très fun. D'après les recherches, 90% des gens apprennent à se servir des ordinateurs pour ça. Il est certain que ça va également lui plaire. Voici le menu d'un jeu de plateforme. Les yeux de Jiang E s'illuminent. Ce monde de champignons et de Goomba a immédiatement fait effet sur la jeune fille qui se retrouvait immergée au sein de cet univers. Mieux vaut la garder occupée. Sinon, elle risque de refaire ses sorties nocturnes pour jouer les super-héros. Il y a aussi des chances pour qu'elle décide de le laisser seule une fois qu'elle a appris assez de choses sur ce monde. Alors le garçon aimerait faire en sorte qu'elle ait des raisons pour apprécier sa compagnie. Bon, ça suffit. Elle joue à ça depuis plus d'une heure. Maintenant, il compte lui apprendre quelque chose de nouveau. Un jeu de Paris nommé Do-Dizu. Quelques minutes plus tard, la fille continue à jouer. Celle-ci a obtenu un brelan. Puisqu'il n'a rien à faire pour l'instant, Lei Feng pense prendre une petite sieste. Celui-ci referme la porte de sa chambre. Alors que Jiang E poursuit sa partie. Au final, ne pas avoir trouvé de travail ce jour-là était une bénédiction. Même si l'entretien se serait bien passé, recueillir une combattante des temps anciens l'aurait forcé à démissionner dans tous les cas. Le garçon est maintenant allongé. Mieux vaut avancer doucement et ne pas se précipiter. Quelques heures plus tard, le soir est à présent tombé. Lei Feng qui vient de se réveiller marche dans le salon en baillant. Il est presque l'heure du dîner. Mieux vaut aller manger à l'est du district. Que pense-t-elle de porter une robe aujourd'hui ? Aussi, détacher ses cheveux n'est pas un problème si elle souhaite essayer. D'ailleurs, changer de coiffure de temps à autre diminue les chances qu'elle soit reconnue. En tant qu'individu mystérieux qui se balade la nuit. Après quelques secondes de réflexion, Jiang E est plutôt d'accord avec lui. Quelques minutes plus tard, la voix la prête. Le regard de la fille est plus que gênée. En portant sa robe, elle demande d'un air timide si ça lui convient. Notre protagoniste est choqué en la voyant. Les individus des temps anciens sont vraiment surprenants. Peut-être qu'elle devrait reprendre les habits qu'elle porte habituellement. Avec cette apparence, elle va vraiment attirer l'attention. Mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise blague ? Elle a fait tous ses efforts pour rien. La porte est refermée d'un coup devant lui. Notre protagoniste consulte son téléphone. Il est possible qu'elle puisse trouver un style qui la corresponde mieux. Qu'il s'agisse de vêtements à la mode ou bien d'une tenue décontractée. Il faut qu'elle puisse se sentir à l'aise à l'extérieur. Après quelques minutes, les voilà qui marchent dehors, devant le regard de l'oncle Zhao. Alors comme ça, il refait une balade avec sa petite amie ? Non, c'est juste une amie. Mais du coup, ce bâton... Ne serait-ce pas la chose que les prêtres utilisent pour chasser les mauvais esprits ? Pas vraiment. Celui qui l'a commandé n'est pas encore arrivé. Alors il en a conçu un, avec des talismans faits maison en attendant. Avec ce look, n'a-t-il pas l'apparence du dieu de la porte nommé Qin Qiong ? En effet, ça ne fait aucun doute. Il fait presque nuit, alors il devrait faire attention. La fille se demande s'il s'agit d'une épée, alors que le garçon pense qu'on dirait qu'ils ont commis un péché. Un peu plus tard, les deux marchent dans la rue. Jiang He regarde attentivement à droite, puis à gauche. La fille demande à Leifang ce qu'est une petite amie. C'est pas loin d'un ami, certes. Mais pourquoi dit-il petite juste avant ? C'est car elle est une fille. Mais alors, pourquoi dire que ce n'est pas le cas ? Elle ne pourrait pas comprendre même s'il lui expliquait maintenant. De toute façon, apprendre ce que ça veut dire toute seule plus tard ne devrait pas poser de problème. Bon, très bien. Le garçon pousse un soupir. Si elle apprend ce que ça veut dire, il y a de fortes chances pour qu'elle veuille à nouveau partir de nuit. Maintenant que cette histoire est réglée, mieux vaut continuer leur route. Les deux avancent au milieu de la rue entourée de passants. Au sein de ce monde, il n'y a pas de couvre-feu, ni de stand de nourriture dans les rues. La terre est quasiment inexistante sur la route. Elle a été remplacée d'une matière dure. L'atmosphère de cet endroit est indescriptible. La fille n'avait jamais vu de ville si paisible auparavant. Même lors de leur âge d'or, une telle tranquillité à l'extérieur était impossible. Au sein d'un tel endroit, lorsque Jiang E observe le ciel, c'est comme si elle se trouvait au sein d'un rêve. Une voix l'interrompt dans ses pensées. Le garçon demande si elle souhaite du thé à bulle. Mais seul le mot thé lui est familier. Leifeng demande un thé à bulle goût citron, avec moins de glaçons et moins de sucre que d'habitude. Et voici la boisson dont il est question. Leifeng est persuadée du fait qu'elle ne trouvera pas ça au sein de son époque. Les petites boules au fond du verre sont mangeables et sucrées. Elle devrait y goûter. Est-ce qu'ils dépendent vraiment de ses boissons afin de gagner assez pour vivre ? Peut-elle apprendre à faire ce genre de travail ? En effet. Mais ce sera accessible seulement lorsqu'elle aura sa carte d'identité. Il est vrai que Jiang E avait légèrement oublié ce problème. De toute façon, ça ne peut pas être résolu juste comme ça. Il faudrait être patient et continuer d'apprendre en attendant. Mais au lieu de s'en faire pour ça, elle devrait goûter le thé à bulle. Alors, est-ce que c'est bon ? Euh, quelle est cette expression ? Eh bien, c'est juste un peu bizarre. Les bulles sont compliquées à mâcher. Dans ce cas, il pense pareil. Comment les gens peuvent aimer ce genre de truc ? Attends. Il lui a acheté cette boisson alors qu'il ne l'aime pas lui-même. Mais qu'est-ce qui cloche chez ce type ? Puisque les femmes ont un palais sensible, elles devraient essayer ça à la place. Qui sait ? Peut-être qu'elle y trouvera son bonheur. Il faut qu'elle retire la longue paille du trou. Bon, même si ça sonne un peu bizarre, ça lui permet de changer de verre tout en gardant la même. Jiang E essaye à présent la boisson de Leifang. Cette fois-ci, le goût est bien différent. Son regard s'illumine. C'est vraiment délicieux. Si c'est comme ça, elle peut finir son verre. Le garçon compte prendre son thé à bulle. De toute façon, ils ont payé. Il faut éviter de gaspiller. Dans tous les cas, le garçon est vraiment heureux du fait qu'elle apprécie au moins une des deux boissons. La fille ne peut s'empêcher de penser qu'il est vraiment bizarre. Mais bon, autant laisser tomber. De toute façon, c'est vraiment bon. Après une petite heure, leur repas est à présent terminé. Notre protagoniste est repue. Il a vraiment bien mangé. Pourquoi ne pas faire une petite balade avant de rentrer ? C'est bon pour la digestion. La fille accepte. Les deux repartent alors tranquillement en marchant. Le garçon remarque l'abribus juste à côté. Alors il décide de s'arrêter. Il y a un endroit sympa qu'il aimerait lui montrer. Après quelques minutes, le véhicule de transport public vient d'arriver. Elle n'a pas à être nerveuse. Il suffit de le suivre. C'est sans danger. En rentrant à l'intérieur, le garçon place une pièce afin de payer le trajet. Leifeng s'avance ensuite vers le fond du bus, suivi par la fille. Elle peut prendre la place de la fenêtre si ça lui chante. Il sera plus facile d'observer l'extérieur. Le bus s'apprête à repartir. Celui-ci avance au milieu des lumières du trafic nocturne. C'est plutôt paisible comme voyage, n'est-ce pas ? Jiang E dit que c'est en effet le cas. C'est étrange. Il pensait qu'elle serait plus surprise par cette expérience. Mais Madame la Samouraï a facilement gardé son calme. C'est normal. Elle est déjà montée dans un chariot tiré par des chevaux. Les voilà arrivent à la station du pont de Lanjiang. Les passagers doivent descendre de manière ordonnée. Voici l'endroit qu'il souhaitait lui montrer. En phase 2, la ville de cette société moderne brille de mille feux dans un éclat digne de récits fantastiques. Le garçon imagine que tout devient noir lorsque la nuit tombait à son époque. Mais maintenant, c'est différent. Le monde est constamment en mouvement. Jiang E observe cette vue avant de se tourner vers Leifeng pour demander si c'est vraiment plus de mille ans dans le futur. Elle a déjà lu les livres qui retracent l'histoire. Alors notre protagoniste pense qu'au fond d'elle, la réponse est déjà évidente. Durant ce laps de temps, la société a connu d'innombrables changements. Leifeng l'observe une seconde. Même si d'un point de vue culturel, elle semble complètement perdue, sa beauté naturelle est parvenue à transcender les époques. Le simple fait de la regarder suffit à lui réchauffer le cœur. Malheureusement, il doute fort pour pouvoir trouver un moyen de la ramener dans le passé. Même s'il sera difficile de régler son problème d'identité, le garçon est persuadé qu'il existe une façon d'y parvenir. Alors rester dans ce nouveau monde n'est pas une mauvaise option. Qu'il s'agisse de gravir les montagnes ou d'explorer l'océan, les humains sont maintenant capables de tout. Ils ont même visité la lune. Une fois sa carte d'identité obtenue, il se chargera de prendre un avion avec elle afin de lui montrer l'expérience du ciel. Est-ce qu'il est vraiment possible d'aller là-haut ? En effet, au sein de ce monde, ce n'est plus un problème. Un jour, il sera sûrement possible de faire des voyages touristiques sur la lune. Et bref, il a trop dérivé en dehors du sujet. Pour l'instant, elle doit rester clôtrée dans sa petite maison pour en apprendre plus sur le monde. Et que se passera-t-il une fois cela fait ? Après ça, elle pourra vivre librement de son côté. Avec le temps, le garçon est persuadé que Jiang E trouvera un mode de vie et des occupations qui lui correspondent. Elle peut rester ici si elle le souhaite, mais elle peut aussi décider de découvrir l'inconnu à travers l'évolution grandiose de la société humaine. D'ailleurs, il est presque l'heure. Jiang E remarque quelque chose. Les passants ne se réunissent pas ici sans raison. Ceux-ci sont venus afin d'observer le feu d'artifice qui prend place au sein de cet endroit. Il s'agit de la meilleure époque de l'histoire. Alors il y a certainement un peu de place pour une autre fille. Et ce même si elle est venue d'une période si lointaine par accident. Le garçon demande ce qui trotte dans son esprit. Jiang E était en train de réfléchir. Elle se demandait à quel point la seconde princesse serait heureuse en voyant ça. À ces mots, Lei Feng ne peut s'empêcher de sourire. Dans ce cas, pour rendre honneur à ses vieilles connaissances, elle devrait se contenter de tirer le maximum de cette nouvelle expérience. C'est pourquoi notre protagoniste se contente juste de lui souhaiter la bienvenue au sein de cette nouvelle ère. Un autre jour, Lei Feng regarde le calendrier. La date est le 18 octobre. En regardant son téléphone, le garçon aperçoit un article sur la silhouette nocturne de Jiang E. Mais du coup, ça craint un peu là, non ? S'habiller comme un bandit au milieu de la nuit fait que les gens préfèrent rester chez eux. Les patrouilles de police vont sûrement se multiplier le matin. Alors mieux vaut rester chez soi pour l'instant. La fille signale qu'il y a beaucoup de gens dehors. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien être en train de faire ? Notre protagoniste demande où ils sont. Mais attends, c'est pas vrai. Ils observent un prêtre effectuer un exorcisme. Jiang E. lui demande ensuite si tout le monde vit comme s'ils étaient en prison. Leur quotidien est de manger le petit déjeuner, utiliser l'ordinateur, manger à midi, regarder des films et manger le dîner. Est-ce que c'est vraiment une prison pour elle ? Évidemment que non. Ça s'appelle rester chez soi. C'est un mode de vie tout à fait respectable. Malgré tout, Jiang E. ne comprend pas. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir de partir ou rester à la maison. Sortir est fatigant, alors ils préfèrent être ici. Lorsqu'on est un possesseur de maison, il est toujours mieux de rester chez soi pour une vie paisible. Jiang E. explique qu'elle souhaite sortir pour explorer. Le garçon demande si elle souhaite partir toute seule dehors. La fille hoche de la tête pour acquiescer. Notre protagoniste aimerait savoir si elle fait une blague. Elle a certes des habits et des jambes pour marcher, mais comment compte-t-elle dormir ? Est-ce que grimper au sommet des toits pour la nuit est une bonne idée ? Et qu'en est-il de la nourriture ? Va-t-elle passer son temps à voler ? Évidemment, il peut lui donner de l'argent, car elle a déjà appris à avoir de la nourriture dehors. Mais sans moyen d'en regagner, elle finira fauchée. Par conséquent, il n'y aura nulle part où aller au bout d'un moment. Elle pourra soit devenir une criminelle, soit rencontrer une autre personne bienveillante. Il n'y a pas de forêt aux alentours, alors chasser pour de la nourriture semble peine perdue. Par contre, elle pourrait fouiller les poubelles. Encore une fois, cette personne ne cesse de la réprimander pour rien. La fille repose de son hamburger. Est-ce qu'elle ne peut vraiment rien faire sans pièce d'identité ? Devoir changer ses habitudes, son mode de vie et sa compréhension du monde est évidemment difficile. Notre protagoniste attrape quelque chose dans sa poche. Mieux vaut avancer doucement. Maintenant, elle devrait au moins être capable de prendre un bus et reconnaître l'argent, non ? Cela reste une grande amélioration. Jing-E n'en est pas tout à fait sûr. Non, elle en sait déjà beaucoup. Le simple fait que son épée n'est pas sortie à chaque seconde reste une prouesse. De plus, elle sait comment survivre pour quelque temps lorsqu'ils lui donnent de l'argent. C'est bien mieux que lorsqu'elle venait d'arriver il y a un mois. Mieux vaut prendre son temps. Dès lors que cette histoire de fantôme disparaît, ils pourront sortir fréquemment. A l'extérieur, le prêtre continue ses exorcismes car il a aperçu des sorties nocturnes. Dès qu'elle pourra gagner de l'argent, le rembourser ne sera pas un problème. Si jamais elle ne peut pas, il finira par trouver un moyen de la faire travailler. La jeune fille remercie aussitôt le jeune héros pour sa gentillesse. Tous les métiers normaux sont hors de question. Mais au sein de cette ère digitale, trouver. Les jeux en ligne d'ancienne époque fantastique sont actuellement très appréciés. Cela pourrait l'aider à passer le temps tout en rencontrant d'autres personnes. Si elle parvient à comprendre les mécaniques de ce jeu, elle pourra sûrement être payée pour faire monter les niveaux des comptes d'autres joueurs. Le garçon lui demande d'essayer d'apprendre ce jeu même s'il n'est pas tout à fait sûr qu'elle puisse y arriver. Ne peut-elle pas faire la même chose que lui ? Il se contente de regarder les vidéos d'autres gens. Cette méthode est encore trop complexe pour elle. Il y a beaucoup de choses à apprendre avant. Une personne toque soudainement à la porte. Qui cela peut être ? Notre protagoniste lui demande de partir dans sa chambre. Une voix hurle d'ouvrir la porte. Le garçon signale que sa famille est ici. Elle doit vite se cacher. C'est bizarre. Quand ce sont des gens ordinaires, il s'en fiche. Mais dès que c'est sa famille, il agit bizarrement. Leifang hurle qu'il arrive avant d'ouvrir la porte. Attends, c'est son père ? Que fait-il ici ? Qu'il l'appelle maître des lieux. Bref, n'a-t-il toujours pas trouvé de travail ? Alors c'est tout ce qu'il importe. Du moment qu'il peut payer son appartement, y a-t-il vraiment un problème ? Trouver un travail normal est vraiment nécessaire ? Visiblement, il ne parvient pas à trouver alors qu'il a déjà fini son cursus scolaire. Tout ce qu'il fait est traîné pour faire je ne sais quoi en ligne. Ouais, ouais, il devrait rentrer à la maison, blablabla. Il a toujours envoyé les paiements dans les temps. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de venir pour ça ? En plus, c'est les vacances. Alors il est normal de rester chez soi. Le père remarque la fenêtre d'un jeu grand ouverte. Il a intérêt à trouver du travail le mois prochain. Sinon il va augmenter le prix de son logement. Mais d'ailleurs, maintenant qu'il y pense, a-t-il aperçu un prêtre non loin ? En effet, qu'est-ce qu'il se passe ? En réalité, des fantômes se baladent à l'extérieur. Donc ce n'est pas très sécurisé. A la place, il devrait faire baisser le prix à cause de l'insécurité. N'importe quoi, qu'il trouve immédiatement du travail. Mais attends, c'est quoi ça ? Le père appelle Leifang. Mince, le garçon yant le qu'il peut tout expliquer. Le père demande s'il est vraiment tombé dans le cosplay travesti. Un silence règne au sein de la pièce. Peu importe s'il dit la vérité ou non, il va y avoir un gros problème. Si jamais il dit qu'il y a une fille à la maison, ça ne devrait pas être pire qu'avouer faire du cosplay, n'est-ce pas ? De plus, il ne pourra pas cacher la vérité bien longtemps. S'il vient rencontrer sa tante, celle-ci lui annoncera sûrement la nouvelle. En fait, c'est à son amie. Ah bon ? Comment dire ? C'est un peu compliqué. C'est la sœur d'un amie. Et du coup, elle reste ici temporairement. Notre protagoniste demande à Jiang E d'ouvrir la porte. Celle-ci coulisse. Et la fille décide donc de se montrer sans trop comprendre. Leifang dit que Jiang E est son nom. Avant de présenter cet homme comme son père, la fille s'apprête à l'appeler de la même façon. Mais après quelques secondes d'hésitation, elle demande comment il faudrait qu'elle s'adresse à lui. Eh bien, il faudrait l'appeler oncle. Cette fille, est-ce qu'elle allait vraiment l'appeler père ? Il n'a pas rêvé. Ça a bien failli être le cas. Jiang E baisse la tête en disant qu'elle est heureuse de rencontrer son oncle. L'homme répond qu'il en est de même. Voilà la situation. Elle restera ici quelque temps. Après ses paroles, la fille confirme. Le père attrape le bras du garçon et demande de le suivre. Avant de partir, il jette un oeil à cette fille. Son nom est Jiang E, n'est-ce pas ? Elle peut librement retourner à ses occupations. Après avoir fermé la porte, l'homme lui demande d'expliquer la vérité. Il connaît déjà toute l'histoire. S'il n'y a pas de problème, aurait cessé de faire peur à cette fille. D'ailleurs, le garçon aimerait son double des clés pour lui donner en attendant que la situation soit résolue. Elle lui rendra après. Mieux vaut les empêcher de venir lorsqu'il n'est pas là. De cette façon, cela évitera les problèmes inutiles. L'homme de monde y a ne saurait pas sa petite amie. Évidemment que non. Pourtant, elle l'a presque appelé père. N'importe quoi. Quel âge a-t-elle ? 18 ans. Encore une fois, le silence prend place au milieu de la conversation. C'est un véritable péché. Comment peut-il dire ça ? Elle est seulement ici pendant quelques temps. Et même s'ils étaient réellement en couple, en quoi est-ce un problème ? Il était seulement venu ici pour lui mettre un peu de pression. Pour qu'au final, il rencontre une fille qu'il a presque appelé père. L'homme inquiet lui rappelle qu'il n'a même pas de travail. Du moment qu'il peut faire de l'argent, est-ce vraiment nécessaire ? Il a déjà expliqué le fait d'être youtubeur. Mais à la place, il ne cesse de parler de ses services publics. Il vient de transférer le montant de la location à l'instant. Maintenant, il doit lui laisser ses clés. C'est combien pour l'électricité ? 238 yuan. Les propriétaires qui gardent un double de clé, ça n'existe pas. Pourtant, il s'agit de sa maison. Sauf qu'il la loue actuellement. Il a intérêt à payer dans les temps la prochaine fois. L'homme dit qu'il déteste de voir le prêt, c'est constamment pour ça. Lorsqu'il trouve un travail, il pourra rester ici gratuitement. Mais si ce n'est pas le cas, alors le prix augmentera de plus en plus. S'il n'apprécie pas ce contrat, alors qu'il parte vivre ailleurs. Le vieux tente de le faire céder. Même si le prix de sa location est plus cher, au final, la richesse qu'il possède finira par devenir sienne. En louant une maison ailleurs, l'argent ne reviendrait pas vers lui plus tard. Sa mère souhaite qu'il passe à la maison pour manger. Mais du coup, c'est juste une amie, pas sa petite amie. Hum. Est-ce qu'il pense vraiment que son père est stupide ? Bon, ok, ok. Pour l'instant, Leifeng a encore du travail. Mais dès qu'il est libre, il lui rendra visite. Ce n'est pas qu'il vient l'embêter, mais avoir une relation à son âge pourrait mener à des problèmes plus tard. Comme ce qu'il s'est passé avec Zoo. Le garçon l'interrompt. Il n'a pas à remettre ce sujet sur la table. Bon, très bien. Le passé n'est plus important. Qu'il se contente de trouver du travail à la place. Notre protagoniste répond qu'il fait de son mieux. Avant de repartir, Lennie lui conseille tout de même de se protéger. Sauf qu'ils sont vraiment juste amis. Le garçon regarde quelque chose. Avant de lui dire d'attendre, des chaussures sont placées sur une table. Pourquoi lui montrer ça ? C'est une antiquité de la dynastie Tang. Combien ça pourrait valoir ? Ce vieux a examiné ce genre d'artefact pendant la moitié de sa vie. Il est le mieux placé pour répondre. De quelle période est-ce qu'il a parlé ? La dynastie Tang. Sûrement durant le règne de Li Longji. Combien ça pourrait valoir ? Le père n'a aucune idée de si cela vaut quelque chose. Par contre, il sait qu'il devrait effectuer un test pour s'assurer de sa santé mentale. Une évaluation psychologique semble être nécessaire. Le père s'en va en soupirant. Est-ce qu'il est trop tard pour avoir un autre enfant ? Notre protagoniste se demande s'il va partir juste comme ça. Pour affirmer que ça provient de cette époque, pourquoi ne pas directement dire que c'est l'empereur qui les a portés ? Apparemment, rester sur l'ordinateur trop longtemps va le rendre stupide. Alors il devrait passer moins de temps devant les écrans et marcher dehors davantage. Il semblerait que ses rêves de devenir riches se sont terminés. Pour être honnête, ses sandales proviennent sûrement de l'éproche de Kai Yuan. Après tout, personne ne sait que la barrière espace-temps est si fine. Peut-être qu'elles sont apparues de manière anodine sur ses pieds lors de sa traversée. Mais ne serait-il pas possible de les faire ager par eux-mêmes ? Ah bon ? Est-ce qu'ils pensent vraiment que les antiquités peuvent être faussées aussi facilement ? C'est vrai à rester ici pour faire ce genre de pitrerie. A la place, il devrait faire comme son ami Kinao. Son père lui a dit qu'il était devenu policier. Mais il a eu honte de répondre lorsqu'il a demandé pour son propre fils. Pour répondre à la question, on dit qu'il est employé par lui-même. Le garçon espère seulement que la fille ne va pas le voir dans cet état. Car sinon, elle va penser qu'il souhaite faire des trucs bizarres avec ses sandales. Employé par lui-même, le père détourne le regard. N'importe quoi ! Qui, dans un esprit saint, pourrait penser à fausser des antiquités ? S'il n'était pas déjà adulte, il l'aurait frappé avec un bâton sans merci. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Notre protagoniste est choqué. Si jamais père prend l'épée avec lui, il est certain que Jiang E va devenir complètement folle. Le garçon dit que ce n'est qu'un jouet qu'il a acheté. Le père répond de lâcher. Le garçon continue à tenir le manche. C'est vraiment juste pour s'amuser. Ce n'est certainement pas une antiquité ou quelque chose du genre. Après ses paroles, les deux sont restés sur place en silence. Leifang dit qu'il comprend. Il peut prendre le temps de l'inspecter s'il le souhaite. Le père pense qu'il agit de manière étrange. Ça ne peut pas être un objet des temps anciens, n'est-ce pas ? L'épée est en train d'être retirée. Notre protagoniste le regarde d'un air stressé. Du coup, qu'est-ce qu'il en pense ? Le père le traite d'imbécile avant de jeter l'arme vers son fils. C'était vraiment embarrassant et dire qu'il a presque cru en son mensonge. Il a intérêt à trouver un travail de manière sérieuse. Sinon, il va seulement finir au service public. Et ce, pour le restant de ses jours. La porte est ensuite claquée violemment. C'est normal, la lame n'a même pas rouillé. Personne ne pourrait penser qu'il s'agisse d'une relique ancienne. Après avoir inspecté l'épée, notre protagoniste signale à Jiang E qu'elle peut à nouveau se montrer. Il faut placer cette arme dans un endroit sûr et ne pas la sortir sans raison dans le futur. Pourquoi est-ce qu'elle a failli appeler son père comme ça ? C'est juste qu'elle n'avait aucun nom à l'esprit. Dans ce cas, elle devrait seulement l'appeler oncle. Si jamais elle rencontre sa mère, mieux vaut l'appeler tante. La fille a compris. Elle va essayer de s'en rappeler. Oncle et tante. Mais du coup, est-ce qu'il ne souhaite plus pratiquer les arts martiaux ? Notre protagoniste demande-t-il y un raccourci ? Ou peut-être une méthode un peu plus efficace que la dernière ? Malheureusement, les raccourcis n'existent pas. Dans ce cas, il se met seulement à soupirer. Au sein de cette société paisible, apprendre ce genre de choses ne lui donnera pas d'argent. À part l'utiliser pour se la péter, il n'y a rien d'important à faire. Si jamais il blesse quelqu'un, il devra même compenser de sa poche. Devoir faire des efforts pour aucune récompense derrière semble plutôt complexe. Notre protagoniste se ressaisit. Miovo joue à des jeux à la place et laisse ses histoires de combat plus tard. La fille est d'accord. Apprendre à vivre sa vie commence par des choses simples. Lorsque les enfants apprennent des choses dans les jeux, celles-ci peuvent très souvent leur servir au sein de la vie réelle. Les jeux en ligne sont pour l'instant la meilleure façon pour elle de socialiser. C'est alors que la Ifing a passé quelques heures pour lui apprendre à jouer. Un peu plus tard, le soir est maintenant tombé. La fille demande par rapport à cette chose qu'il appelle jeu. Comment peut-elle gagner de l'argent avec ça ? Une fois qu'il a appris à jouer, il est possible de le faire pour quelqu'un d'autre. Jiang E demande de qui il parle et pourquoi faire ça ? Mieux vaut lui expliquer clairement. Sinon, elle risque de perdre toute motivation, voire même penser qu'il est en train de mentir. Le garçon dit que les jeux sont une forme de distraction. Cela permet à ceux qui ont déjà leur ventre plein et n'ont rien à faire de pouvoir passer le temps. Ces jeux sont pratiqués par des milliers de personnes. Mais tout le monde n'a peut-être pas le temps nécessaire pour pouvoir jouer comme ils le souhaitent. Comparé à eux deux, ils ont des obligations. Alors il est normal de payer quelqu'un pour passer du temps à sa place afin de monter leur niveau. Jiang E a du mal à comprendre. Ils n'ont même pas le temps de jouer. Alors ils payent quelqu'un pour le faire à leur place ? Exactement. Ils ont déjà payé pour acheter le jeu. Et puisqu'ils ne peuvent pas jouer comme ils le souhaitent, la frustration d'être de bas niveau les ronge. C'est un peu comme aider à faire pousser le potager d'une autre personne. Et lorsque celui-ci est mûr, ils pourront s'amuser comme ils le souhaitent. Être une fille addict à Internet est bien mieux que se balader dans la rue lorsqu'il fait nuit. Mieux vaut se focaliser sur la compréhension de ce genre de choses dans le futur. Le chat est en train de s'étirer. Celui-ci est arrivé à côté du garçon. Mais Leifang bouge son pied pour lui dire d'aller autre part. Wintermullen se dirige donc vers la fille à la place. Celui-ci est arrivé devant la table avant de sauter soudainement. Après ça, il décide de redescendre avant de se poser sur les genoux de la fille pour s'endormir. En voyant ça, son expression devient joyeuse. Ce chat est vraiment étrange.